Bienvenue les gars sur ce tout premier épisode de Où est passé ? On commence en premier temps avec Gamby parce que ça fait un bon petit moment qu'il est absent le ref là. Je vais pas vous expliquer qui est Gamby parce qu'en vrai je pense qu'on le connait tous mais il faut quand même que je revienne sur 2-3 trucs pour que vous compreniez mieux pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il a arrêté le rap. Et sur tous les refs, regardez bien cette vidéo en entier, c'est très 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 important pour pouvoir bien tout comprendre mais aussi pour pouvoir savoir quand est-ce que Gamby va reprendre le rap. Bon déjà il faut savoir qu'il s'est passé beaucoup de dinguer avec Gamby hein. C'est un des seuls rappeurs à avoir autant pété d'un coup vers milieu 2019 à peu près alors qu'il était pratiquement inconnu. Il balance son premier gros single E.O. Il fera des dizaines de millions de vues hyper rapidement. Aujourd'hui, dites-vous, le son il a plus de 120 millions de vues. Clairement c'est insane frère. Et pour continuer à rester dans le top, quelques jours plus tard il va balancer un extrait d'un autre son, un nouveau pour pouvoir teaser les gens, augmenter encore la hype. Et c'est extrait, je pense que vous l'avez reconnu, ça deviendra popopop. Un énorme single clairement, le son aujourd'hui il a plus de 100 millions de vues. C'est énorme. Puis ensuite il s'est un petit peu calmé et il va revenir en janvier 2020, quelques mois plus tard, en balançant encore une fois un nouveau son. Mais cette fois-ci, étonnamment c'est un feat avec Us L'Enfoiré. Et clairement en 2020, un feat Gambie plus Us L'Enfoiré, c'était clairement le meilleur truc à faire pour pouvoir faire un énorme son qui pète de partout, tu vois. En vrai le son il a plutôt bien marché, pratiquement 70 millions de vues. Mais étonnamment ça reste quand même moins que ses deux précédents singles, tu vois. Que popopop et E.O. Et E.O. Et E.O. C'est dur à dire. Bizarrement les gens ils ont pas autant kiffé. Peut-être que ça serait le début d'une petite overdose de Gambie. Vous inquiétez pas vous allez comprendre. Mais bref, à part ce son là, en 2020 Gambie il a pas trop été actif. On a très peu entendu parler de lui. Pour comparer tu vois, en 2019 Gambie il avait vraiment recharbonné de fou. Avant E.O. et Popopop, il avait déjà balancé pas mal de sons dans l'année. Des sons moins connus tu vois, qui ont fait moins de vues. Mais en 2020 il commence déjà à y avoir une petite absence de Gambie. Puis on arrive au milieu de l'année. En juin. Et là, c'est le début des galères. Les vacances arrivent. Et Gambie annonce son tout premier album. La vie est belle. Pour accompagner cette annonce, il va sortir un petit clip. McIntosh. McIntosh, on s'intruse dans ton bâton roulant Dodge. Les gens ont l'air d'être assez hypés. Mais c'est vraiment pas comparable avec la hype qu'il avait l'année dernière. Avec Popopop et E.O. et tout. C'est pas la même chose tu vois, ça se ressent direct. Comme je l'ai dit avant, ça faisait quelques mois qu'il était absent. Tu vois, qu'il faisait le mort. Probablement pour taffer à fond sur l'album. Mais du coup, à cause de cette absence, une partie des gens, entre temps, sont passés un peu à autre chose. Bon, le clip, malgré ça, il a quand même bien fonctionné tu vois. Genre aujourd'hui, je crois qu'il a plus de 20 millions de vues. Ce qui est vraiment, vraiment propre. Faut pas l'oublier. Mais encore une fois, rien à voir avec E.O. Popopopop ou même le son avec Oslo Farid, tu vois. Même lui, il avait fait plus. Les jours avancent, l'album sort et les chiffres tombent. 10 000 ventes en première semaine. Et là encore, c'est vraiment propre. Mais c'est pas du tout ce qu'attendait les gens. Et encore moins Gambie, tu vois. Et ça, on va s'en rendre compte très rapidement. Parce que Gambie, quelques jours après l'album, il va faire ce snap là. L'album a pas eu le succès attendu. Je reviendrai meilleur. Promis la team. Petite déception de la part de Gambie. Et en vrai, ça se comprend, tu vois. Même si, moi je le répète encore une fois, je trouve que les chiffres sont quand même assez insane. Mais alors, comment expliquer ce petit flop ? Flop entre parenthèses, t'as capté. Bon, en premier temps, déjà, c'est le format. Le format d'un album, c'est pas ce qui convient à tout le monde. Quand ça fait un moment que t'es dans le game. Et qu'entre temps, t'as eu le temps de vraiment te construire une vraie communauté. Un vrai public matrixé à toi. Bah là, faire un album, tu vois, c'est parfait. Parce que forcément, derrière, tu sais que t'auras un public pour l'écouter. Et je peux prendre, par exemple, le cas de Laylo, qui récemment, tu vois, a fait, a sorti un album. Et l'album, il a fait plus de 35 000 ventes en première semaine. Genre, c'est 3 fois et demi plus que Gambie, tu vois. Alors que Laylo, il est bien moins connu que Gambie. Laylo, il a jamais fait de disque de diamant comme Gambie, tu vois. Il a jamais fait même 100 millions de vues, tu vois. Loin de ça. Et pour le cas de Gambie, du coup, quand tu fais que des singles. Que t'es encore très 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 récent dans le game. Et que t'as pas un vrai public, une vraie communauté fidèle. Bah là, c'est déjà plus compliqué. Et ça se confirme, d'ailleurs, quand tu vois les ventes en physique de l'album. Généralement, ceux qui achètent l'album en physique, c'est vraiment ceux qui te kiffent. On peut voir que je suis vraiment à Maastricht, c'est moi, pour le coup. Mais du coup, on peut voir que, bah, Gambie, il a très 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 peu vendu en physique. Trois quarts des ventes, c'est surtout des streams, tu vois, sur les plateformes. Le deuxième gros souci de Gambie, c'est la promo. Je sais pas ce qu'il a pris à Gambie, mais au moment de la sortie de l'album, il y a eu clairement aucune interview, aucun média qui a parlé vraiment de lui, tu vois. Ça se voit, il s'en battait des couilles. Et limite, c'est un peu comme s'il avait fait une PNL, à se faire discret et tout. Mais le problème de ce type de promo, ça marche vraiment qu'avec les gros 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 rappeurs. Et c'est pas pour rien que PNL, ils font partie des rares rappeurs à faire ça. Mais surtout, les gars, si vraiment Gambie, imaginons, il voulait absolument sortir cet album. Et bah, je pense qu'il aurait fallu le sortir au moment de la hype. Genre en 2019, tu vois, quand E.O. et Popopop venait de sortir. Mais là, c'est pas le cas, il a attendu un an après. Et je pense que ça, ça a joué en grande partie. Mais bref, malgré tout ça, malgré le fait que Gambie soit déçu, que pas mal de gens soient déçus aussi, l'album, il reste hyper bon, je trouve. Et mine de rien, il a quand même pas trop mal fonctionné, tu vois. L'album, aujourd'hui, il est disque d'or. Euh, il y a pas tous les rappeurs qui font disque d'or. Et la question que vous vous posez, probablement, quand est-ce que Gambie sera de retour ? Les gars, on va y répondre tranquillement. Vous allez tout comprendre. Gambie, il a un pote avec qui il avait déjà fait un feat. C'est un rappeur qui s'appelle TK. Je sais pas si vous connaissez. Et du coup, TK, il avait posté sur TikTok une ancienne vidéo où on voit les deux ensemble. Je crois qu'ils étaient en studio à ce moment-là, tu vois. Sûrement pour le feat, du coup, qu'ils ont fait ensemble. Et il y a plein de gens qui ont demandé dans les commentaires si Gambie allait revenir bientôt ou pas. TK, du coup, il a répondu et il a expliqué que Gambie allait revenir très bientôt et que ça va être une dinguerie, tu vois. Et vu la poste d'un an qu'il a pris, ça m'étonnerait pas que quand il va revenir, il aura trouvé une nouvelle recette et que clairement, ça va être lourd. D'ailleurs, je pense même qu'il va revenir très bientôt. Genre, peut-être dans les semaines qu'il arrive ou maximum dans les mois qu'il arrive. Parce que c'était à cette période-là de l'année qu'il avait sorti EO et Popopop. Donc, c'est probable qu'ils ressortent de nouveaux sons dans la même période. En tout cas, les refs, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère avoir répondu à vos attentes. Si vous avez kiffé cette vidéo, je vais lancer une série de Où est passé. Et je ferai ça avec plein d'autres rappeurs. D'ailleurs, dites-moi, quel rappeur vous voulez que je fasse en commentaire ? Du genre PNL ou des rappeurs qui sont un peu absents ces derniers temps. Mettez un maximum de pouces bleus, les refs. Je compte sur vous. Et on se dit à très bientôt. Des gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501